... Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Monsieur les ministres, chers collaborateurs des ministres, Monsieur le Secrétaire d'Etat, excusez-moi, chers collègues, Monsieur le Ministre, je reviens en pleinière pour réitérer les félicitations que nous avons adressées en commission, mais également pour vous remercier pour les réponses claires et individualisées que vous avez bien voulu apporter aux interpellations de l'ensemble de nos collègues. Monsieur le Ministre, également vous remercier pour la qualité des documents que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Je pense que justice, les chantiers de la modernisation, c'est important et ça nous donne beaucoup d'informations. Je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup d'inscrits. Monsieur le Ministre, le verdict d'apaisement prononcé dans l'affaire Télico participe à bien des égards à pacifier le débat au sein de la famille judiciaire, mais également dans l'apaisement pour l'intérêt exclusif des justifiables. Monsieur le Ministre, je voudrais également vous féliciter et vous encourager pour tous les nombreux chantiers qui sont aujourd'hui en cours et saluer les grandes avancées en matière de bonne gouvernance et de protection des droits humains. Monsieur le Ministre, contrairement à tout ce qui est en train de se dire, le Sénégal est bien noté sur l'international. Monsieur le Ministre, je veux juste relever le passage de 250 francs à 1 152 francs pour la pension journalière. Également, notez qu'avant c'était un seul médecin pour toutes les prisons et qu'aujourd'hui, vous avez pris des dispositions pour la mairie, ne serait-ce que pour citer ces quelques exemples. Monsieur le Ministre, je voudrais également revenir sur la digitalisation de la justice. Je pense que c'est un vaste chantier. Et à ce niveau, l'informatisation du bulletin numéro 3 du casier judiciaire ne peut pas aller sans l'informatisation de l'état civil. Et c'est la raison pour laquelle parce que je pense pour mes collègues, pour avoir un casier judiciaire, il faut aller vers l'état civil pour pouvoir le délivrer. Et je pense que pour cela, Monsieur le Ministre, nous voulons vous rappeler, je pense que c'est mentionné à la page 15 de ce document, que c'est parmi les textes qui sont en attente, la modification du code de la famille. Ce n'est pas encore arrivé au Conseil des ministres. Mais Monsieur le Ministre, juste vous rappelez que c'est en 2014, pendant 6 mois, de mars à août, que l'adjection des affaires civiles et du SAU avait coordonné et piloté les innovations apportées à ce code sur les dispositions relatives à l'état civil. Ce texte a été déposé au secrétariat général du gouvernement en 2015 et jusqu'à ce jour, ce texte n'est pas porté. Je pense qu'aujourd'hui, pour toutes les réformes attendues de l'état civil, toutes les réformes attendues de la justice, il faut impérativement que ce texte soit actualisé, d'autant que, comme l'ont souligné certains de mes collègues, ce texte date de 1972. Monsieur le ministre, je voudrais également faire part de certaines préoccupations qui m'ont été posées par des collègues. C'est vraiment vous remercier. Le collègue Yahya Sow me dit qu'il a eu des contraintes familiales, mais qu'il vous remercie pour les réponses que vous lui avez apportées. Je vous souhaite bon vent, bon vent, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, merci. 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 Merci.